coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de revue mise en portfolio et rangement de diamants du dp que vous voyez à l'écran donc ça c'est un dp que j'ai fini un petit peu plus tôt cette année je l'ai fini en avril et là on est quoi on est en juillet ouais je pense qu'on va être en juillet au moment où je vais vous poster cette vidéo en ligne donc celui-là c'est ça je l'avais commencé le 13 avril je l'ai terminé le 25 avril c'est le 32e dp que j'ai terminé cette année et depuis mes tout débuts le 254e et je vais vous donner quelques infos à propos de ce dp donc il ya un unboxing sur la chaîne je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller le voir mais ça c'est un dp que j'ai fait faire chez le vendeur peter au fait chaud store sur aliexpress parce qu'ils sont connus pour avoir des diamants en résine donc je me suis dit on va tester ça on va voir commencer et c'est un 30 par 45 et l'artiste sur pixabay c'est une série de chiffres c'est un 6 6 2 2 2 2 donc oui ça c'est une image de pixabay donc je peux l'utiliser pour vous la montrer sur youtube pixabay ce qui est cool c'est qu'on n'a pas besoin de payer des licences pour vous montrer les pour montrer les images sur les réseaux sociaux donc souvent quand je fais des persos c'est soit des persos de mes images ou des persos d'image que je trouve sur ce site donc l'image originale elle est là ça vous la voyez maintenant on va en reparler de ça tout à l'heure et le dp le voir vous le voyez presque au complet là il est beau 1 moi je l'adore j'adore le rendu final du dp donc pour ceux qui se rappellent du unboxing ça c'est un dp en colle double face c'est à dire que lors de la réception j'avais ce papier opaque en fait et c'est le papier sur le papier au pack en fait qu'ils mettent le la colle double face et il faut enlever le papier au fur et à mesure qu'on travaille sur le dp le problème avec ce type de colle comme je vous ai dit allez voir le unboxing si vous voulez voir comment est arrivé le dp mais ce type de colle ça crée des rivières et les rivières en fait ce que c'est c'est que c'est un c'est de l'air qui se forme entre la toile donc entre ce fini là et la colle donc en fait ce sont des longues lignes qui sont vraiment sur ben qui sont bons b dans lesquels il y a de l'air et si on ne les coupe pas ben de temps en temps ce qu'il se passe c'est qu'on part des diamants qui sont surélevés par rapport aux autres mais je ne pense pas avoir eu ce problème dans le dp je crois que je suis arrivé à couper je vois un diamant qui manque là je pense que je suis arrivé à couper toutes les rivières mais j'avais des rivières dans ce dp donc c'est ça et c'est pour ça que je n'achète plus de dp en colle double face parce qu'il ya toujours ce problème de rivières et c'est fatiguant en gros il faut prendre un cutter et couper la ligne dans laquelle on a l'air qui s'est formé la coupée de biais en fait pour relâcher l'air qui s'est formé entre la toile et la colle donc j'en ai eu plusieurs je suis arrivée à les couper de temps en temps ce qu'il se passe c'est qu'elle se reforme mais je sais pas si elles sont réapparues mais quelque chose à garder en tête avec ce vendeur c'est qu'ils utilisent de la colle double face et du couvert c'est ça il ya des problèmes les problèmes bon il ya des youtube heures qui vont vous dire que c'est dû à des différences de température il y en a qui vont vous dire c'est le transport ça peut être dû à n'importe quoi en fait je pense à la différence de pression aussi peut-être c'est très probable ça mais mais ouais c'est pour ça que vous n'allez pas voir beaucoup de dépens en colle double face sur la chaîne j'en ai un j'en ai que j'avais acheté sur aliexpress que j'aimerais faire un moment donné j'en ai pas mal d'ailleurs du vendeur on fait chaud store mais juste quelque chose à garder en tête et du coup ben la façon dont j'ai travaillé sur ce dp donc comme d'hab j'ai fait mes sections de 10 par 10 j'ai commencé ici et quand c'est en mode paysage je travaille mais dp en ligne verticale donc j'ai fait une case deux cases trois cases j'ai continué la 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 voilà donc j'ai commencé là et j'ai terminé ici et je pense avoir utilisé le multiplaceur dans certains endroits parce que c'était pas que 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 du confetti à quelques zones il ya un petit peu du bloc donc ouais j'ai utilisé le multiplaceur et le placeur simple au niveau des symboles je crois que je n'ai eu aucun problème je regarde mon cahier sur lequel je note les petits problèmes que je pourrais avoir mais non je pense qu'au niveau des symboles c'était c'était nickel et ensuite ben c'est ça j'ai un autre carnet sur lequel je regarde au niveau de mes expériences ce que j'ai à vous dire en fait la qualité des diamants bon la qualité des diamants ça c'est une autre histoire donc comme je vous ai dit ils disent avoir des diamants en résine donc je me suis dit ok on va commander on va voir ça donc oui j'ai eu principalement des diamants en résine mais il y en a un c'est de l'acrylique à ce qu'il y en a deux qui est en acrylique ou qui sont en acrylique je sais pas pourquoi je mets ça au passé ça c'est de l'acrylique donc ce dmc ou cette dmc c'est de l'acrylique d'ailleurs on voit tous les endos piqué là je sais pas si vous voyez mais on voit tous les endos qui sont bien 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 piqué et j'avais possiblement aussi le 581 alors le 581 parce que moi j'ai j'ai pas mis mes boîtes dans l'ordre dmc celui là oui ce sont des diamants piqué vous voyez donc ça aussi c'est de l'acrylique ouais je sais pas si vous allez voir mais ouais donc deux diamants en acrylique sur un total de 40 couleurs voilà bon vous allez me dire c'est pas si mal mais quand même c'est quelque chose que je que je tiens à préciser parce que pas tous les diamants sont en résine dans ce projet moi ça m'a pas dérangé je veux dire bon je remarquais quand je posais les diamants qu'ils étaient un petit peu plus petits les diamants en acrylique par rapport à la résine et je sais pas sur la toile si je vais pouvoir vous le montrer vous voyez je pense que ça c'est de l'acrylique vous voyez on a vraiment des des écarts entre tous les diamants et ça généralement c'est quelque chose qui se passe avec les diamants en acrylique alors que la résine ben quoi vous allez me dire on voit des écarts là aussi un mais ça ça c'est de l'acrylique mais le reste c'est de la résine donc ouais ça c'est quelque chose que je voulais mentionner et au niveau d'un autre problème que j'ai eu dans ce dp c'est au niveau du symbole paix alors le pays est là j'ai des amas dans cette dmc je vais vous les montrer j'ai mes j'ai mes plateaux de art d'or je pense que je vais les garder pour des trucs comme ça pour des revues par exemple alors vous voyez que là par exemple on a des amas de diamants c'est à dire qu'ils sont tous collés les uns aux autres il y en a là il y en a un petit peu de partout vous voyez les amas les diamants collés les uns sur les autres il y en a quelques-uns juste là donc bon ça c'est fatigant il ya un truc que vous pouvez faire c'est acheter des grinder en fait ils appellent ça des grinder pour le dp et ça va enlever ces amas ça va casser ces amas ou sinon une autre technique c'est de prendre deux plateaux verts vous savez les plateaux verts que vous avez dans les kits de dp pas trop cher prenez des plateaux verts et mettez les diamants dans un plateau et avec l'autre plateaux pousser dessus en fait pousser sur les diamants moi c'est ce que je fais pour des amas alors attendez je vais vous montrer je vais vous montrer comment faire ça ça j'en ai récupéré de les deux que j'ai promis dp de télé donc 3 6 8 7 c'était lequel cela cela donc ouais vous mettez les diamants dans un plateau voyez un plateau comme ça et avec un deuxième plateau vous me mettez au dessus et vous appuyez vous entendez les clics clics et ben c'est ça c'est en train de casser les amas c'est une bonne technique ça qui est rapide facile et qui prend pas beaucoup de place à côté des dp juste garder deux plateaux comme ça vous voyez les clics clics ça casse là c'est en train de casser les amas je risque de ne pas en avoir ne pas avoir dama qui reste non j'ai l'impression que ça a tous séparés vous voyez la plupart je crois que j'en vois un la de dama donc ça c'est une technique que vous pouvez utiliser donc j'ai eu ce problème dans 3dmc quand même j'ai noté le 3687 3689 et le 453 voilà je pense que au niveau des problèmes que je voulais mentionner c'est peut-être plutôt ça au niveau des restes dont on va les revoir tout à l'heure mais vous voyez il ya des restes de partout donc ça c'est un positif ça c'est cool oulala j'ai des diamants qui oui mais regardez ça j'ai perdu plein de diamants il va falloir que j'arrange tout ça tout à l'heure ouais mais ouais au niveau des restes voyez il y en a partout donc il n'y a aucun souci au niveau de ça et au niveau des déchets pour un 30 par 45 voilà la quantité que j'ai pas beaucoup mais bon voilà au niveau des restes quoi d'autre j'essaie de passer à travers plusieurs pour que vous ayez le maximum d'informations si vous souhaitez acheter des ddp chez cette compagnie et au niveau de des diamants donc ça ne pop pas j'ai passé ma main ça ne pop pas généralement la colle double face est une colle qui colle très bien donc c'est très rare d'avoir des diamants qui pop à moins que vous ayez pas la place de mettre des diamants en fait et là ça va remonter mais non vous voyez il ya rien qui part en revanche j'ai vu un diamant qui manque quelque part je l'ai vu tout à avec vous il est là donc c'est quoi c'est le c'est le pic je vais prendre des diamants alors j'ai pris un petit idée aussi l'unel elle râle un elle râle parce qu'il ya des bruits dehors c'est la boite comme malade je vais coupé au montage parce que ça va pas être agréable pour vous bonjour oui oui voilà c'est très dramatique avec elle voilà j'ai rajouté mon diamant et au niveau de la conversion ça c'est le dernier point franchement la conversion je la trouve très jolie donc je vous remets l'image ici je sais pas si je pourrais faire ça autrement peut-être comme ça je sais pas elle est vraiment belle la conversion et j'avais pas besoin d'une taille plus grande un franchement la taille qu'ils ont recommandé elle est nickel excusez moi c'est encore luna ça qui râle mais ouais franchement la conversion j'avoue qu'elle est top moi je l'aime beaucoup je trouve l'image magnifique terminé et les dégradés sont jolies aussi il ya rien qui me choque mais au niveau des dégradés franchement ils ont super bien fait ça vous voyez là c'est un petit peu plus foncé on voit sur l'image que c'est un petit peu plus foncé mais moi moi je l'adore mon expérience en général elle était bien moi j'ai rien à dire au niveau de l'expérience mais ouais le rendu final est beau aussi je l'aime beaucoup il n'y a pas beaucoup d'écart je vais vous montrer la toile d'un petit peu plus près pardon mais voilà au niveau de la pose des diamants comme je l'ai dit de temps en temps j'utilisais les multi placeurs donc forcément ben on va avoir des petits écarts de temps en temps mais bon vous le savez moi je fais le dp pour le plaisir de le faire et ensuite une fois que c'est fait je mets les dp en portfolio je ne peux pas mettre sur les murs tous les dp que je fais c'est pas possible j'en fais trop donc ouais c'est pour ça que je vous dis on va le mettre en portfolio mais ouais vous voyez comme la qualité elle est bien la pose elle est bien aussi en général et vous voyez ça brille hein ça brille comme ça parce que ben celle là résine principalement voilà ouais et la toile ben franchement elle est elle était cool quoi je veux dire elle est bien flexible donc ça c'est toujours bien quand c'est bien flexible il y en a qui le sont un peu moins mais non la toile elle était la toile elle est bien voilà donc je pense que je vais aller chercher mon portfolio on va le mettre un portfolio maintenant moi je filme entre midi et 13 heures semaine c'est très rare que je fasse ça mais je crois que j'ai le temps de faire ça avec vous en vidéo avant de reprendre le boulot oui j'ai 15 minutes donc on va faire ça et ensuite en troisième partie ce que je voulais faire avec vous c'est voir s'il ya des diamants que je peux récupérer pour mon projet à chaude et avec un aneur design vous savez que je suis encore dans le processus de récupérer des diamants c'est toujours pas fini et on va prendre aussi l'opportunité de ranger tous les diamants qui sont en résine je ne vais pas garder les diamants en acrylique voilà donc je vais aller chercher la planche à découpe et le cutter rotatif et on va couper le tour d'une épée alors là je rappelle que ça je l'ai acheté sur amazon il y en a plein franchement si vous marquez système de planche à découpe vous allez trouver plein de système mais en tout cas sur amazon.ca on avait pas mal j'avais un lien pour ce produit mais il existe plus mais comme je dis il y en a d'autres c'est venu avec ça la règle le cutter rotatif et des pinces et même un petit ciseau je pense je crois que j'avais un box avec vous en blog pardon donc là j'ai mon cutter rotatif je mets ma toile vraiment ma règle pardon vraiment contre les diamants de la toile et je coupe et je mets de la force là je veux dire j'ai la planche à découpe donc je peux me permettre de de le faire assez fort parce que de temps en temps quand je n'ai pas assez fort ben ça mal la toile ensuite l'autre côté j'espère que j'ai pas coupé des diamants là ensuite je vais mettre la planche à découpe dans ce sens là ça va être plus facile ce que la règle est assez grande oui de justesse même contre là je n'ai pas coupé voilà j'ai pas envie de me couper non plus non ça là est le dernier côté et ensuite je vais aller chercher le portfolio je pense que ça rentre dans un portfolio un petit peu plus petit que vous voyez de temps en temps je ne montre pas trop souvent parce que je peux mettre des dp qui sont pas plus grands qu'un 30 par 40 je pense ou 30 par 45 mais c'est très probable que ça rentre dans ce portfolio là je vais tester ça avec vous donc l'appareil je mets la règle bien contre les diamants voilà nickel ok donc ça c'est fait ça faisait longtemps que je voulais filmer cette revue mais soit j'ai pas le temps le week-end soit j'avais une vidéo de d'organisation de diamants prépa de toile et là je me suis dit je vais le faire maintenant c'est l'occasion j'ai le temps de faire donc voilà ça le dépens le regarde dans ce sens là donc voilà ce qu'il donne sans les bords blancs elle est tellement belle et là on va mettre du coup là le scotch double face en arrière alors je vais récupérer celui-là il vient d'amazon je l'avais acheté sur sur amazon pardon de la marque steak et steak sti ck et et it mais c'est cher c'est cher pour ce que c'est maintenant je les achète sur adiexpress parce que c'est beaucoup moins cher bon les rouleaux sont pas aussi large ils sont plus fins mais c'est pas mal alors je vais mettre une bande ici et ensuite une au milieu je crois que c'est pas vraiment le milieu bon c'est pas grave je crois que cette partie là est plus petite que celle là c'est pas grave c'est juste pour avoir trois ces trois sections qui colle sur le sur la la feuille en fait donc là je m'assure que la colle soit bien collé à la toile et là quand vous enlevez ça il ya l'autre côté de la colle voyez le rouleau de colle voilà voyez le rouleau de colle c'est ça qui va adhérer à la feuille de portfolio donc je vais aller le le récupérer alors c'est celui là je pense que ça va rentrer ouais de justesse au niveau de la taille de ce portfolio je ne sais plus qu'est ce que c'est en fait d'ailleurs je vais bouger un petit peu la caméra tac 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 comme ça voilà vous allez voir au complet ça c'est un décal que j'ai fait faire sur le bâti en perso je l'adore c'est comme un espèce de 2 d'argenté avec plein de paillettes dedans vous voyez ben c'est ça j'ai deux dp de dumeur design ça c'est dumeur design les corgi aussi juste là dumeur design ça c'est mary's diamonds des anciennes toiles j'ai celui là de dame d'autres la wine shop ça il me semble que c'est gibert à eux si je ne dis pas de bêtises ça c'est une de ces boutiques qui vendent des produits à plus petit budget diamond art club j'ai une shop et voilà donc je vais juste m'assurer que à vous savez quoi il est à peine trop grand je pensais pouvoir le faire rentrer dans ce portfolio mais il est à peine trop grand de d'un centimètre et demi je dirais un mince ça c'est bête bon ben regardez c'est comme ça ouais il est il est un tout petit peu trop grand pour ce portfolio donc du coup je vais prendre le nouveau que je vous avais présenté en blog il y a quelques semaines de 100 voilà ça du coup c'est le grand on va le mettre là dedans donc pour l'instant j'ai mis un des pas avec vous là dedans c'est tout de celui là ça c'est coup 10 on avait fait en blog et du coup va je veux le mettre sur cette feuille à ça c'est dommage donc je suppose que je peux mettre du 30 par 40 dans le portfolio que vous avez vu là celui là je peux mettre jusqu'à du 40 de largeur par 60 de hauteur voilà donc dans quel sens mais vous savez quoi je veux mettre dans ce sens là je vois qu'il ya un petit morceau blanc qui dépasse ça ça va m'énerver et je vais prendre une règle alors je vais essayer de le centrer le mieux possible à l'oeil nu en fait sans la règle et ensuite j'ajuste là j'ai l'impression que c'est centré je vais calculer en haut là c'est huit fin là c'est huit et là c'est huit donc au niveau la largeur c'est bon je vais bien centré et au niveau de la hauteur là on est à 8 et demi et là à 7 et demi donc je veux le monter un petit peu là je suis à presque huit là je suis à 8 voilà je vais déplacer de peut-être un ou deux millimètres voilà et là une fois que j'ai fait ça ben j'enlève ce que je vous ai montré la partie blanche là pour que le rouleau de colle adhère à la feuille voilà on n'a pas en coller parce que j'ai pas de problème au niveau de diamants qui peuvent peindre pour ceux qui se demandent est ce que tu en colle ddp je les en colle seulement quand j'ai des problèmes en fait si j'ai pas de problème j'en colle pas ça prend du temps ça prend du produit ben ça prend du produit du coup il faut utiliser du produit je me dis ben si c'est pas nécessaire pourquoi le faire là par ici je laisse tomber comme ça ça se place de manière de manière naturelle et voilà c'est fait je tapote un petit peu voilà ce que ça donne sur un fond noir elle est belle elle est magnifique c'est pas très droit pour vous là je crois que le la caméra elle un petit peu de travers ouais voilà bon voilà ce que ça donne et on va avoir un porte-folio comme je vous l'ai dit dans ce porte-folio je fais que recto je sais pas recto verso ça devient trop lourd après trop trop lourd et voilà un autre un autre dp mis en porte-folio le prochain je pense que ça va être le dp de l'image du chat ça ça va être la prochaine revue c'est aussi un dp de chalie express j'essaie de varier un petit peu les dp que je fais pour varier du coup les revues pour pas que ça soit que des compagnies super super cher comme par exemple dame un club d'humour design tout ça là j'ai vu que maintenant c'est c'est ouais c'est rendu cher aussi donc je me dis ben si je peux essayer de tourner en fait de faire des rotations entre ddp de grosses compagnies et ddp de compagnies à plus petit budget ou des compagnies qui sont qui sont sur aliexpress ben pourquoi pas au moins vous ça vous ça vous fait un contenu un petit peu plus varié sur la chaîne et c'est pour ça que c'est pour ça que je vous fais des revues aussi pour vous dire ce que j'en pense bon est ce que je vais recommander chez ce vendeur non je pense pas je pense que je vais me limiter à des vendeurs qui proposent ddp en colle coulée parce que colle colle double face comme je vous ai dit il ya tout le temps des problèmes je regarde l'heure il est 13h moins 2 mais j'ai fait ça juste à temps je suis contente d'avoir fait ça avec vous en vidéo aujourd'hui de toute manière la vidéo va continuer pour vous parce que maintenant ce qu'on va faire c'est le rangement des diamants donc pour ceux qui veulent rester ben je vais m'installer au bureau et comme je voulais dit on va voir si j'arrive à récupérer des diamants pardon pour le haed et si oui je vais les mettre de côté et les autres on va les ranger dans mon système d'organisation donc je vous retrouve tout de suite donc j'ai récupéré mes fiches du dp haed c'est celui là pour ceux qui me suivent depuis longtemps ben ça fait longtemps que que vous voyez ce dossier ou ces fiches et comme je voulais dit ben les dp sur ce site viennent sans diamant et ils sont imprimés pour du carré et il vous donne ça en fait pour que vous puissiez acheter les dmc voyez donc à la liste des dmc juste là et la quantité donc ça c'est la quantité exacte moi j'essaye d'en récupérer un petit peu plus au cas où que j'ai des diamants qui ne sont pas bien taillé ou quoi à chaque fois que j'ai souligné une dmc moi ça m'indique que j'en ai récupéré et si j'ai mis un check mark ça me dit que j'en ai récupéré assez et j'ai plus besoin d'en récupérer donc par exemple le 154 qui est là j'en ai assez le 159 aussi le 161 aussi et ainsi de suite ensuite alors j'ai des dmc pour lesquels ben je les ai surlignés mais j'ai marqué différents ça ça veut dire que j'ai récupéré des dmc 524 mais j'ai des bains différents et pour l'instant ben j'en ai pas assez dans chacun des bains dans un des bains pour pouvoir le garder pour le dp donc voyez j'ai un différent là indifférent là j'en ai plusieurs et ensuite quoi d'autre je pense que c'est tout donc ouais il ya des dmc pour lesquels j'en ai pas récupéré assez donc c'est ça que je veux voir avec vous dans cette vidéo aujourd'hui donc le 554 j'en ai pas besoin 3 6 8 8 je crois que je vais les mettre comme ça voilà comme ça je vois mes dmc donc 3 6 8 8 parce que ça c'est en ordre en nombre croissant en ordre croissant donc 3 6 8 8 j'en ai pas j'en ai plus besoin 452 non plus 469 non 367 non 434 non 4 3831 pardon 3831 non j'en ai pas besoin 919 919 919 919 non 3064 3064 non j'en ai pas besoin 3 363 non 3687 non 3350 non 3860 3860 non 524 oui alors 524 est ce que c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure je pense que oui donc 524 j'en ai récupéré mais pour l'instant j'ai des bains différents donc cela on va voir si je vais pouvoir le combiner à un bain que j'aurais déjà voilà donc là en fait ce que je fais c'est que sur le côté là sur mon autre bureau j'ai mis en sachet refermable les dmc que j'ai récupéré d'autres projets vous voyez ça par exemple c'est du diamond art club et ça c'est quoi c'est peut-être le dreamer designs donc ça ce sont des dmc que j'ai récupéré pour pour ce projet ça c'est un autre donc je vais le transférer en sachet refermable je le ferai hors vidéo mais peut-être que dans je sais pas moi un mois ou deux une fois que j'aurai récupéré pardon une dizaine de dmc une fois que j'aurai récupéré une dizaine de dmc on on fera une vidéo enfin je ferai une vidéo vraiment dédié à ce projet là et on calculera les montants qu'on a en fait les nouveaux montants avec ça qui est rajouté donc 524 je vais le mettre de côté je m'en occupé tout à l'heure je vais mettre en sachet refermable comme ça je peux récupérer ma boîte ensuite 3354 non 961 non 3731 j'en ai pas besoin 500 non plus 648 oui cool ça fait un deuxième dmc ça ça je vais le récupérer pour le achat des parce que celui-là aussi j'ai noté que j'ai plusieurs plusieurs bains donc on va voir si je peux le combiner à l'un d'entre eux que j'ai déjà 310 je sais j'en ai pas besoin ensuite on arrive on arrive ici alors 3861 j'en ai pas besoin 150 non plus 3685 non 934 non 498 non 3689 non 415 non 453 non plus 535 non 581 non 581 non 814 non on arrive au 309 j'en ai pas besoin le 414 non plus 936 non 3772 non 3772 non 3803 non 3733 non 3863 non et 3862 non ben c'est cool j'en ai quand même récupéré deux donc moi je suis contente regardez c'est déjà bien donc je vais mettre de côté et le reste on va le ranger alors en revanche tout à l'heure je vous ai dit qu'on a deux diamants en acrylite je ne vais pas les garder déjà je vais ranger ça ça je le mets dans un petit un port un espèce de porte-document voilà un porte-document comme ça tout reste ensemble je vais le remettre dedans comme ça c'est fait et c'est pas quelque chose qui traîne et là donc ce que je fais maintenant c'est que je je vais ranger le reste avec tout dans les boîtes étant donné que ce sont des diamants en résine pour la plupart donc j'ai un dossier ben un dossier j'ai un petit document que je cherche d'ailleurs ou ou est listé en fait tous les dmc et c'est ça est-ce que c'est celui-là c'est un de ceux-là voilà il est là tac alors ce document il liste tous les dmc comme je vous l'ai dit si vous allez sur internet que vous tapez de dmc shoppers checklists vous allez trouver ce fichier normalement ça devrait être en format pdf et le 150 qui commence là vous voyez à la base c'est pour du poignot croix ça mais moi je m'en fous je veux dire j'ai tous les dmc donc à chaque fois que j'en récupère je mets mon petit checkmark dans la petite boîte et c'est ça qu'on va faire donc je vais aller récupérer ma première boîte bon maintenant moi j'ai re-arrangé les boîtes dans mon meuble donc ça se pourrait qu'on ne fasse pas ça dans l'ordre dmc mais ça c'est pas grave donc voilà la boîte dans laquelle je range mes diamants je mets mon système autre part parce que j'ai pas la place de tout mettre à l'écran voilà donc je ne vais pas aller à travers la façon dont j'ai réalisé ce système il y a une vidéo sur la chaîne je vous mettrai le lien en barre d'infos qui vous explique comment j'ai réalisé ça mais en gros vous voyez j'ai juste les dmc sur des petites fiches qui sont là je sais pas si vous voyez là vous voyez il y a des fiches j'ai les dmc et je mets à chaque fois les dmc en sachets refermables dans la section correspondante en fait donc là dans cette boîte j'ai tous les dmc entre le 150 et le 600 vous savez quoi je pense que je vais reprendre ça donc tout ce qui est en dessous de 600 je vais le mettre ici sur le bureau comme ça on va pouvoir le ranger donc ça c'est pas en dessous de 600 ça sent de sous de 600 ensuite 500 310 j'en récupère plus mais je vais quand même l'enlever je vais le mettre j'ai un bocal dans lequel je mets les diamants je ne garde pas 150 498 ah oui c'est vrai j'ai fait tomber des diamants dans ce système alors attendez 415 oui mais les diamants là je vais essayer de les récupérer voilà comme ça avec mon doigt ça colle assez au doigt que bon ça va voilà nickel donc 453 aussi 535 581 309 414 et c'est tout pour cette boîte là j'en ai 4 au total des boîtes parce qu'il y a beaucoup de dmc donc ouais il y a 4 boîtes au total pour pouvoir mettre tous les dmc je vais juste transférer ces boîtes là pour me donner de la place pour remettre les boîtes vides dans ce système parce que je vais certainement l'utiliser pour le prochain dp donc là au moment où je filme je vais presque finir mon dp de yuli jungle il me reste deux cases je filme un samedi donc c'est clair et net que je vais la terminer aujourd'hui ensuite je vais commencer ma toile de diamond art club et je pense que la prochaine ça va être encore une diamond art club c'est une toile que je vous ai présenté en vlog oui qui s'appelle make up routine et peut-être que je filmerai la vidéo d'organisation de diamants prépa de toile aujourd'hui ou demain je sais pas encore mais ça du coup je peux la mettre de côté et on va regarder si j'ai besoin de récupérer tout ça parce que vous le savez maintenant en autant que j'ai à peu près 200 diamants je n'en garde plus parce que je n'ai pas la place en fait il faudrait que j'ai 10 boîtes là c'est pas possible donc 498 d'après ma feuille j'en ai déjà récupéré on va voir combien on va voir si j'ai une bonne quantité parce que si j'en ai un tout 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 petit peu oui je vais récupérer plus mais mon dieu regardez tout ce que j'ai donc pas besoin de récupérer encore plus j'en ai assez donc c'est ça maintenant je suis plus sélective plus sélective pardon parce que bon je me dis si j'en ai déjà je vais pas en garder 400000 c'est vraiment juste pour avoir un backup en fait vous savez dans le cas où je travaille sur un dp et que je remarque que j'ai pas assez de diamants au moins je peux aller là dedans récupérer des diamants pour terminer mes dp 500 d'après ma fiche j'en ai on va regarder la quantité que j'ai or ben là vous voyez j'en ai pas donc peut-être que c'était pour mon H.A.E.D. donc dans ce cas là ce que je fais c'est que ben je prends un sachet réformable j'utilise ceux de Damon Art Club je vais garder ça à côté d'ailleurs parce que je risque d'en avoir besoin ensuite j'ai un sachet réformable avec plein d'étiquettes autocollants voilà j'ai tout mis dans un sac Ikea c'est bien pratique pour garder tout attendez je vais prendre des grandes étiquettes ben ouais non je peux prendre ça là je vais remettre ça là dedans il me faut un stylo nickel ok donc ça c'est le 500 et c'est ça je l'ai déjà noté c'est pour ça que je vous dis peut-être que c'est une DMC que j'ai récupéré pour mon H.A.E.D. au début du processus en fait quand j'ai regardé si j'avais des DMC en comment je pourrais dire ça on stocke ouais voilà voilà alors je vais remettre les petites boîtes dans le système au fur et à mesure que qu'elles sont billes en tête comme ça ça va tout garder organisé là autour de moi c'est pas si mal là je range petit à petit mais mon Dieu cette semaine c'était le bordel là j'ai j'ai pris le temps pour organiser là j'ai acheté des systèmes pour organiser mes mes feutres acryliques tout l'hier donc ouais ce week-end j'aimerais faire un petit peu d'organisation 452 ah d'après ma fiche j'en ai pas mais de temps en temps j'oublie d'écrire donc euh est-ce que c'est le cas est-ce que vous voyez c'est ça que je dis j'en ai mais alors les bains sont complètement différents les uns des autres regardez ça c'est pas du tout pareil ça c'est de l'acrylique c'est tout piqué généralement quand c'est de l'acrylique je garde pas donc je vais l'enlever celui-là parce que ça prend de la place pour rien et je vais récupérer celui-là étant donné que c'est de la résine comme ça j'ai deux bains différents ouais donc 452 allez du coup il faut que je le marque sur ma feuille voilà 452 ouais c'est ça que je dis de temps en temps j'oublie donc moi ça me permet de mettre la fiche à jour aussi c'est ça le truc voilà donc du coup j'ai deux carrés pour ça 310 je vous l'ai dit j'en ai récupéré une tonne déjà donc je vais pas garder ça ça sert à rien ça prend de l'espace pour rien le prochain c'est le 469 469 469 j'ai pas de carré est-ce que je vais noter sur ma feuille oui je l'ai noté mais j'en ai pas donc je vais en récupérer je vais récupérer le tout d'ailleurs je suis contente parce que je pense que j'avais plus aucun système euh des systèmes comme vous avez vu là comme celui-là de libre comme ça je crois que peut-être que j'en ai un mais j'ai plus beaucoup de petites boîtes donc ça va me permettre d'avoir celui-là pour faire une autre vidéo d'organisation de diamètre et pas de voilà mais en même temps je sais qu'il faut que je filme des vidéos de revues donc bon on va voir on va voir tout à l'heure ce que je décide de faire ce week-end je suis seule mon mari il est parti du coup je suis seule avec luna et ouais je me suis dit bah je peux en profiter pour filmer des vidéos 415 donc ouais je vais principalement faire du dp mais je vais prendre des pauses une fois de temps en temps pour filmer je vais faire des vidéos de unboxing comme ça je serai debout des vidéos euh j'en ai plein j'ai carré j'en ai plusieurs mais ouais je ferai des vidéos de unboxing comme ça je pourrai me mettre debout d'autres assises comme des vidéos comme ça ça me permettra de prendre de l'avance et peut-être du coup de prendre un break un week-end un break de vidéos moi ça me dérange pas de temps en temps de prendre de l'avance 434 je devrais en avoir donc ouais c'est ce que je me suis dit si j'arrive à prendre beaucoup 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 d'avance ça serait cool ouais j'en ai j'en ai j'en ai pas une tonne mais ça devrait suffire ce que j'ai ok prochain c'est 150 150 il me semble que j'en ai c'est le premier premier DMC qui est là oui j'en ai beaucoup d'ailleurs dans le sachet refermable il y a Luna qui tourne en rond pardon je sais pas si vous allez l'entendre mais oui elle tourne en rond je crois qu'elle cherche mon mari mais elle va pas le trouver 453 il est là j'ai plusieurs carrés donc pas besoin de garder je vais juste vérifier en même temps si c'est marqué 453 je devrais en avoir oh oui j'en ai beaucoup même regardez tout ce que j'ai en carré j'ai tout ça c'est ça à un moment donné c'est pour ça que j'ai décidé ok là j'essaie d'enlever le couvercle voilà parce qu'il y avait un diamant coincé ici si j'avais plein de place une grande 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 maison peut-être que j'aurais tout gardé mais en même temps ça prend du temps aussi mais après on a les garanties aussi sur les kits de Demon Art Club de Dreamer Designs tout ça là ils offrent une garantie donc bon 581 je l'ai noté on va vérifier si j'en ai bien 581 oui j'en ai pas besoin de le garder ensuite 535 ah je l'ai pas noté celui-là donc peut-être que j'en ai pas on va regarder ça 535 ah j'en ai j'en ai de 535 j'en ai pas beaucoup mais j'en ai ça va suffire ce que j'ai ah mais du coup il faudrait que je le mate mince mais là j'ai pris le rond j'ai fait une bêtise oh là là mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris ma affiche pour le rond mince 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 j'ai fait une bêtise je veux ma fiche pour le carré alors attendez mais oui je me suis dit il y a quelque chose qui va pas voilà là j'ai marqué square ah ça c'est de ma faute ben tant pis tant pis ah 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 je la mettrai à jour la prochaine fois qu'on fait cet exercice de toute manière il faut que je fasse la revue du dreamer designs on va faire exactement la même chose bon regardez 535 du coup c'était noté là euh oui c'était noté bon regardez pas grave pour la affiche avec le rond là elle est sûrement du coup euh pas du tout à jour mais c'est pas la fin du monde allez c'est vraiment pas la fin du monde c'est pas grave s'il y a des trucs qui sont notés euh que j'ai que j'ai pas là 414 414 je devrais en avoir alors qu'est-ce que j'ai là du rond ou oui j'ai un gros sac de carré même pour le 414 là ok ensuite j'ai le 309 alors 309 il est là je devrais en avoir aussi il est où 309 il est là voilà c'est que ça une toute petite mais oui effectivement j'en ai donc je vais pas le garder celui-là ok donc on a fini avec cette boîte j'ai plus de j'ai plus de petite boîte là donc je vais la ranger et on va continuer avec la prochaine alors dans celle-là qu'est-ce que je mets je mets tous les dmc qui vont du 601 au 869 on va voir si j'ai des dmc pas beaucoup de place là des dmc dans ce dans cet intervalle là donc là dedans j'en ai pas qu'est-ce que j'ai dit 869 c'est ça oui 869 donc j'ai le 814 ouh je sais pas si je vais en avoir beaucoup j'ai que le 814 c'est tout waouh ok ça ça va aller très vite alors 814 il me semble que j'en ai de celui-là je crois qu'on le retrouve assez fréquemment dans les dp ouais je l'ai monté donc ça se pourrait que j'en récupère non regardez mon dieu j'ai tout ça donc ouais pas besoin d'en récupérer plus c'est largement suffisant largement suffisant est-ce que ça se dit en français ça je sais pas je sais pas si ça me plaît ou un asthme mais bon c'est pas grave allez ben on a fini avec cette boîte du coup il y avait rien à ranger dedans c'est pas grave donc là je vais récupérer la prochaine ok donc des danses dans celle-là je mets quoi ouais c'est des 3000 maintenant les 3000 on en a plusieurs donc c'est clair et net que je vais en ranger certains donc ça va du 3000 363 au 3000 ben on 5200 donc en fait c'est tout ce qui est au-dessus du 3363 donc 3363 donc 3363 donc celui-là oui 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 ça ça va dans la dernière boîte 3363 donc celui-là aussi celui-là aussi celui-là aussi en même temps je vois des diamants qui sont tombés dans le système on va faire ces deux là on voit il y en a des boîtes à la dedans ça 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 et ça ah ouais il y en a beaucoup là ok ok alors il y a tout ça on va vérifier tout ça donc on va commencer avec le 3689 3689 3689 je l'ai noté ben j'ai noté en avoir et j'en ai donc je ne vais pas récupérer cela ensuite 3687 je devrais en avoir aussi oui j'ai un paquet un beau paquet d'ailleurs le prochain c'est le 3860 j'ai noté l'avoir celui-là donc ça ça va être aussi alors du rond du carré oui j'ai du carré aussi le prochain c'est le 3363 celui-là j'ai noté ne pas en avoir alors 3363 ah ben c'est le premier alors est-ce que j'en ai ou pas ? mais j'en ai plein j'en ai plein de celui-là alors il est où ? il est là ok je mets mon petit check mark et du coup ben je ne vais pas récupérer ça parce que j'avoue que ouais j'en ai euh j'en ai assez j'allais faire mes ongles ce week-end je suis contente de ne pas les avoir encore fait parce que pour enlever ces étiquettes c'est pas évident là donc le prochain c'est le 3731 je devrais en avoir un oui j'en ai j'en ai pas beaucoup mais j'en ai ça va suffire comme j'ai dit c'est juste pour en avoir un petit peu en backup ok le prochain c'est le 3831 j'ai noté oui 3831 il est là oh là là en revanche regardez la quantité et en plus je vois que c'est de la c'est de l'acrylique alors que là c'est de la résine alors vous savez quoi je vais transférer ça dans mon bocal je vais utiliser le sachet refermable je mets ça dans un plateau c'est plus évident de transférer dans un plateau et ensuite dans le sac que directement du du petit contenant je trouve voilà nickel comme ça j'ai des beaux diamants en résine pour cette dmc là donc 3831 c'est là nickel 3861 normalement je devrais en avoir oui j'en ai plein d'ailleurs du carré ok ça c'est notre fait le prochain c'est le 3688 je devrais en avoir aussi de celui là 3688 il est là oui j'en ai avec un petit peu de chance cette vidéo ne sera pas trop longue parce qu'après moi il faut que je monte c'est ça le truc donc écoutez toute la vidéo ça peut être très long c'est pour ça que je dis si c'est pas trop long mon montage ça sera pas ça sera pas horrible là mais bon ouais je ferais ça peut-être ce week-end en faisant du dp 3600 7 oui je devrais en avoir de celui là 3600 7 il est là oh oui j'ai comme trois sacs de carré ça suffit ça suffit pour ça aussi 3800 3 oui je devrais en avoir il est là oui j'en ai je pense pas avoir du rond en revanche j'ai vu le j'ai vu un sac avec du carré mais j'ai pas vu de rond je réarrange mes boîtes au fur et à mesure dans le système 3685 j'ai noté en avoir 3685 ça devrait être ça oulala en revanche ouais la quantité est vraiment toute 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 petite vous savez quoi je vais combiner ça va me permettre d'en avoir un tout petit peu plus voilà nickel ça c'est une belle quantité vous voyez moi ça me suffit ça je vais le mettre là c'est ça que je dis de temps en temps j'en ai tellement peu que ouais alors 3733 j'ai certainement coupé au montage parce que l'une a la voyée comme malade et elle se plaît encore donc si vous l'entendez se plaindre il doit avoir les voisins dehors je sais pas elle entend des bruits de voitures oui ça j'en ai ouais je sais pas qu'à ce qu'elle entend souvent c'est les enfants les bruits de voitures enfin ouais c'est c'est un petit peu de tout qu'elle entend mais là elle m'a fait peur j'ai sursauté hein parce que c'est tout calme et d'un coup elle commence à s'agiter elle j'oublie jamais j'étais coincée dedans ouais parfois elle me fait sursauter 3 ça c'est 3772 je devrais en avoir aussi oui oui j'en ai de celui là elle est elle a la fenêtre en fait avant ma maison et elle regarde dehors voilà ce qu'elle fait elle passe ses journées à faire ça en fait quand mon mari n'est pas là et elle aboie elle aboie elle aboie la nuit dernière je crois que bon je suis allée au lit assez tôt vous savez que je vais au lit tôt pour pouvoir lire d'ailleurs pour pouvoir lire pour une bonne heure et ensuite ben je me suis dit ok là je suis trop fatiguée j'arrive pas j'arrive pas à dormir j'arrive plus à lire en fait donc je vais je vais juste essayer de m'endormir juste quand je sentais que je m'endormais ben elle aboie comme une malade elle fait pas ça quand on est tous les deux à la maison mais là je sais pas il y a un de nous deux qui n'est pas là du coup c'est la fin du monde tout le temps 3862 ah mais oui mais elle est fatiguante en fait j'ai dit à mon mari je lui ai envoyé un un petit message j'ai dit oublala elle est fatiguante elle arrête pas d'aboyer vous voyez j'ai ça pour le 3862 c'est tellement minime je vais rajouter ça j'ai l'impression que c'est le mac bain mais ouais de temps en temps tout d'un coup elle va commencer à aboyer je me dis mais qu'est ce qu'elle entend que j'ai maintenant qu'est ce qu'il y a ah là là ok là et le dernier dans cette boîte ensuite on va passer à la dernière le 3863 je devrais en avoir aussi le celui là oui j'en ai ok nickel ok donc je vais poser la vidéo et aller chercher la troisième boîte je voulais dire la quatrième boîte la dernière voilà est-ce qu'elle rentre dans le champ ? oui tout juste je pense que c'est bon là ouais ok donc le reste des diamants normalement si j'ai bien fait ça devrait aller dans cette boîte donc on a ça et ça voilà donc 3350 non je regarde pas mon endroit là 3350 oui je devrais en avoir de celui là euh oui j'en ai ok ensuite 917 je crois que le 917 aussi on le retrouve assez fréquemment si je ne me trompe pas euh ouais normalement je devrais en avoir mais on va regarder ça ensemble je oh mais oui j'en ai plein j'en ai une tonne même de cette dmc là ok le prochain c'est le 3072 3072 je devrais en avoir aussi oh ben non j'en vois pas ok donc on va le récupérer celui là je vais prendre un sachet refermable une étiquette autocoulante je crois que je l'ai vu ce cette dmc sur euh la liste du H.A.E.D. donc j'ai dû récupérer ce que j'avais pour le projet et du coup bah là j'en ai plus dans la boîte ok 936 normalement je devrais en avoir de celui là aussi oui j'en ai 934 euh 934 je devrais en avoir aussi euh j'ai beaucoup de ronds et j'ai du carré donc ça c'est cool donc ça c'est cool éventuellement j'aimerais avoir toutes les dmc mais il m'en manque encore il m'en manque je sais pas combien mais j'ai pas compté mais oui je vois des cases qui ne sont pas cochées 961 et c'est vrai maintenant on a les nouveaux chiffres avec diamond art club aussi il va falloir que je les rajoute à la fin de la liste ah j'ai pas de carré pour le 961 ok donc celui là aussi je vais le récupérer j'espère que Miss Luna n'est pas sur le canapé parce qu'elle a pas le droit d'être sur le canapé quand on est pas avec elle en fait parce qu'on met une couverture spéciale il va falloir que j'aille vérifier parce que là je l'entends plus je l'entends plus du tout de temps en temps c'est ça elle se met sur le canapé alors qu'elle sait qu'elle a elle sait qu'elle n'a pas le droit et ben ouais bah 3354 3354 je devrais en avoir aussi de celui là ah ben c'est le dernier DMC alors qu'est-ce que j'ai là-dedans oh oui mon dieu j'ai plein de carrés même je l'ai vu le sac il est bien plein et pour terminer et ensuite moi je vais vous laisser ensuite je crois que je vais refaire un petit peu de dp je vais faire une vidéo par la suite 3064 3064 3064 j'ai noté en avoir il y a une vidéo de unboxing que j'aimerais terminer aussi d'un dp de jelly jam shop j'ai filmé la première partie cette semaine j'en ai de celui là et j'aimerais faire le check des diamants peut-être aujourd'hui ah non elle s'est réveillée l'autre donc ouais peut-être que je le ferai en fin de matinée parce que là je filme tout et il est même pas 9 heures du matin moi je me lève tout c'est ça le truc je me couche tout donc forcément je me lève tout mais j'aime ça parce que je profite à bloc de ma journée voilà on a terminé donc comme j'ai dit là ça c'est un document que vous pouvez en trouve que vous pouvez trouver en ligne moi pour les diamants carrés je mets square pour les diamants ronds je mets rien mais je devrais mettre round et j'en ai un pour les strass parce que je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai des strass avec des dmc par exemple là vous pouvez en trouver sur aliexpress là j'ai du 917 d'ailleurs j'en ai énormément donc je mets strass diamant carré diamant rond pardon et je marque là quel type de diamant c'est en fait et au fur et à mesure que je les récupère je mets des checkmark et voilà donc je vous mettrai en barre d'infos quelques liens donc je vous mettrai le lien du unboxing comme je vous l'ai dit si vous souhaitez aller le voir comme ça vous allez pouvoir voir le DP au moment où je l'ai reçu en fait comment il s'est présenté je vous mettrai le lien du vendeur je pense que je reprendrai aussi les liens que je vous ai mis dans la vidéo de unboxing donc comment faire un perso sur aliexpress comment déterminer la taille optimale pour un DP quoi d'autre je pense que c'est tout en fait c'est ça et le lien du vendeur si vous souhaitez tester je n'ai jamais testé les diamants ronds chez eux donc je ne sais pas si pour le rond ils mettent des petits cercles vous savez de temps en temps les vendeurs mettent des petits cercles pardon autour des symboles et de temps en temps ils sont trop gros ces cercles et ils ne recouvrent pas la totalité du diamant et moi j'aime pas ça je sais que home fun pour les diamants ronds font ça et je trouve ça horrible donc je ne pourrais pas vous dire pour les diamants ronds comment c'est et j'ai peur généralement et comme je vous ai dit de toute manière c'est de la colle double face donc je ne vais pas en recommander je ne vais pas recommander de DP chez eux si c'est encore du double face si c'est du... si c'est de la colle coulée oui peut-être que je vais le considérer je vais considérer le commander chez eux mais sinon non on a terminé avec cette vidéo donc j'espère qu'elle vous a plu si jamais vous avez des questions vous pouvez les laisser dans la barre de... la barre des commentaires ou la section des commentaires je devrais dire et je pourrais essayer de vous aider mais sur ce moi je vais vous laisser donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt bye bye